Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice Wanner présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je reçois un invité et aujourd'hui je suis accompagné de Kerch. Comment tu vas frérot ? Le 9-1, le 9-1. Jusque chez vous, on est à domicile là. Non, tu sais que c'est bien parce que moi ça me permet de faire venir les gens à Grigny et voir aussi que Grigny, il n'y a pas que des mauvaises choses. Bien sûr, c'est important, c'est important de montrer le bon côté, en plus surtout c'est votre zone, vous êtes à domicile, pour amener les gens, voir les gens aussi qui sont de place, parce qu'on connaît certains, oh ils mettent ça dans Waze, oh, un vieux. En plus le 7 il est beau. Merci beaucoup. Les gens ne voient peut-être pas l'envers du décor, mais le 7 il est beau, c'est travailler, c'est une économie, on va pas être tout ça, la bagarre. Est-ce que tu peux te présenter ? Une présentation assez courte, Kersh, j'ai fondé le Média Rapplite en 2009, on a commencé beaucoup avec des interviews, à produire des interviews où on parlait avec les artistes de certains sujets, on essayait d'avoir un peu des réponses ou poser des questions que les gens ne posaient pas forcément, donc c'est ça un peu qui a fait notre renommée d'une certaine manière modestement, en tout cas au début. Après on a développé d'autres formats, un peu plus d'entertainment, c'est des séquels sons, on fait découvrir des sons, etc. C'est mon gars quand même qui gérait ça, après on avait des formats un peu courts, comme qui s'appellent le STD, pour s'adapter un peu à la demande aussi de formats courts, je suppose qu'on va en parler, un peu plus d'entertainment on va dire, mais voilà d'un point de vue médiatique. Après moi aussi je fais du conseil, que ce soit pour certains artistes ou certaines boîtes, selon ce qui est de demander. Et je fais aussi avec mon gars carrément, on a une boîte d'édition, on développe des compositeurs, la carrière de compositeur, etc. On a essayé de diversifier les activités assez tôt, pour ne pas être dépendant que d'une activité. Donc si je comprends bien, enfin c'est une question que je me pose aussi, en tant que simple média tu ne peux pas vivre, tu es obligé de développer des choses à côté ? En fait, nous on a vécu en tant que simple média pendant longtemps, c'est-à-dire que depuis 2014 on vit de ça, et on continue de vivre de ça, mais c'est comme on sait que les activités sont cycliques, et qu'à un moment donné les modèles vont changer, on a anticipé la, entre guillemets, je ne dirais pas chute, mais le peut-être déclin de ce cycle-là, pour enclencher sur un autre cycle. Je pense qu'on a fait peut-être 10 ans, quasiment 10 ans en full média, enfin en full média, où le média générait le plus, mais à un moment donné, comme ça génère un peu moins, tu diversifies les activités, et peut-être que tu as aussi moins envie. Les cycles sont différents, je pense qu'on va en parler, depuis 2009 je fais ça, en 2024, on a envie de voir d'autres choses aussi, donc c'est ça qui est intéressant, mais c'est cyclique, vraiment c'est cyclique. Et en vivre, les médias qui en vivent, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, et je te parle de médias indépendants, qui ont été développés par des mecs comme nous, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il faut le saluer, mais il faut aussi se dire, en vivre c'est important, mais le plus important, moi je pense aussi, c'est produire du bon contenu. Après, par rapport à ça, je pense aussi, les gens qui en vivent aujourd'hui, c'est les gens qui ont été le plus endurants, qui ne sont pas arrêtés au bout du chemin, sur la route en fait. C'est ça, en fait, il faut faire preuve de résilience, mais il faut avoir le karaté qui va avec, comme j'aime bien dire. C'est qu'il faut que tu proposes, je pense, ce qui plaît au bon moment, que trouver un peu ton ADN, ton ADN de ton média. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller chez toi plutôt que chez d'autres ? Nous, c'était les interviews fleuves, on va dire. D'autres, c'était, je ne sais pas, les freestyles, d'autres, c'était les formats courts, d'autres, c'était ci, c'était ça. Et après, trouver les clients qui seront peut-être prêts à investir sur ce que tu fais. Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Mais bien sûr que le fait de tenir, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, tu pars à perte de base. Nous, de base, on est à perte. De 2009 à 2014-2015, je pense, on est à perte. Tu mets les caméras, tout ça, c'est... Je sais que ça te rappelle des souvenirs. C'est vrai, c'est compliqué. Donc, réussir à faire la transition, ce n'est pas facile. Et même quand tu génères des revenus, tu ne vas pas non plus générer des revenus... Sur YouTube, tu ne gagnes pas des masses, en vrai, il faut dire la vérité. À un moment, tu prenais, mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est beaucoup plus compliqué. Mais d'autres, comme des YouTubers qui ont des grosses chaînes, arrivent toujours à s'en sortir, à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est sûr que, comme on dit, en temps de crise, quand les gros maigrissent, les maigres meurent, tu vois. Donc, ça veut dire que si c'est un peu plus compliqué le cycle, et déjà, c'était compliqué d'une certaine manière avant... Sur YouTube, c'était bien, mais tu ne pouvais pas en vivre pleinement. Il fallait diversifier tes sources de revenus par rapport à ton activité. C'est sûr que maintenant, c'est encore plus compliqué. Vraiment, tu vois. Mais quel était ton parcours, toi ? Comment tu t'es lancé dans... Comment t'es venu l'idée, justement, de créer ton site ? En fait, de base, moi, j'étais un passionné de rap. Moi, j'étais un passionné rap. Je participais à un forum, tout ça. Tu sais, les forums de rap à l'époque, avant même 2005, tout ça. Tu vois, les époques comme ça. Rap2K, ils étaient en avance sur... Ouais, ouais, là, c'était... Il y avait beaucoup de sites de rap à l'époque. Il y avait rap2K, rap en plus, et puis on avait plein, tu vois. C'est sportif, je participe à un forum de rap. J'ai créé le mien aussi, tu vois. Là-bas, c'était une sorte de forum, rappelite. Et un jour, il me semble, si je me rappelle bien, c'est que des artistes marseillais avaient besoin de promos. Ils voulaient faire de la promo, faire une interview, tout simplement, faire du contenu. C'était un groupe qui s'appelait la Suija. C'était chez Street Skills. Soprano. Voilà, Soprano, etc. François, Mathieu, etc. Donc, ils nous ont proposé de faire un contenu avec la Suija, justement. Je crois qu'on n'en avait jamais fait de contenu, il me semble. Et de fil en aiguille, on y a pris goût. Et au fur et à mesure, voilà, ça a commencé comme ça. Mais c'est vraiment, par hasard, un peu comme tout le monde, des passionnés qui en font, d'une certaine manière, leur activité. Le principal, leur métier, tu vois. Mais à la base, c'est la passion. Tu vois, c'est ta envie de parier de rap, parier de rappe autrement, etc. Toi, tu te poses des questions que tu as envie de poser aussi. Et voilà, ça, ça part comme ça. Quand les gens disent que Rapelli cherchait le clash, comment dire, vous poussiez les artistes à bout pour que ça tourne. En fait, c'est sûr que moi, ces critiques-là, je les entendais. Je les entends peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que peut-être que les gens ont capté un peu le format. Mais c'est sûr que quand tu arrives avec des questions qui sont un peu… Ce n'est pas que c'était compliqué, c'est que c'est des questions que parfois d'autres n'osaient pas poser. Et nous, on avait plus ou moins l'espèce de foug de la jeunesse. Tu vois, tu poses la question, tu as un peu les questions que tu te poses au quartier ou au parking. Tu arrives devant l'artiste, boum, tu lui poses. Et en plus, on n'avait peut-être pas aussi cette subtilité qu'on a gagnée avec le temps. Et ça, au fur et à mesure, quand je l'ai travaillé, OK, on essayait toujours d'aller au bout des choses, mais avec beaucoup plus de subtilité. Parce que c'est sûr que bruit de técoffrage, les artistes pouvaient se dire « En fait, ils cherchent à me faire tomber, ils veulent plomber ma promo, c'est quoi le truc ? » Alors qu'en fait, de base, c'était vraiment l'idée de poser des questions que les gens se posaient. Et avec certains artistes, ça allait bien. Parce qu'ils étaient déjà dans ce raisonnement dans ces questionnements. Comme Mac Tire, comme Despo Rucci. Parce qu'ils avaient déjà ce truc-là aussi, eux. Tu vois, ils se posaient beaucoup de questions. Donc quand on se croisait, c'était des grands débats. Des grands débats, des grands questionnements, des grandes transpirations. La batterie, elle lâchait, il fallait changer la batterie. C'est la batterie qui nous arrêtait. Des choses comme ça. Et quand tu avais des artistes comme ça qui avaient déjà, il y avait eux et d'autres qui avaient déjà beaucoup de gamberges et avaient sa volonté de débattre, c'était beaucoup plus fluide et ça faisait des beaux contenus, en tout cas, que les gens ont apprécié. Et c'est sûr que, oui, au début, tu passes un peu pour le... Comment s'y piller ? En fait, les relous. Oh, le Renaud et le Robert, oh, pas eux ! Oh non, oh non, pas eux ! Et je peux comprendre ça, parce que les artistes, parfois, qu'on faisait, c'était des artistes aussi en développement ou pas, et qui n'étaient pas forcément rompues à l'exercice de la promo. Donc, quand toi, t'arrives et que t'es avec tes questions un peu, parfois, piquantes ou un peu brutes des télécoffrages, même si pertinentes dans le fond, la forme fait que ça crispe. Ouais. Tu vois ? Donc, c'était compliqué au début. Nous, à un moment de niveau, avec Neomusique, on a eu ça. On faisait ça au tout départ. Bien sûr. Et ça nous a... Ce qu'on a comme retour, ça nous a plus fermé des portes qu'autre chose. Parce que les gens avaient peur de venir chez nous, en vrai. Bien sûr, mais c'est ça, le truc. C'est que... Et ça, je le comprends, parce que nous aussi, à une certaine époque, en fait, je sais pas si... Moi, j'utiliserais le mot peur, mais... Tu sais, ils redoutaient. Il y avait une espèce de petite appréhension. Peur, c'est un grand mot, exactement. Et je sais pas si ça vous faisait ça, mais peut-être qu'ils appréciaient de regarder les contenus d'autres artistes. Mais quand il s'y collait, ah non, j'aime bien ce que vous faites, mais non, moi, t'as vu, laisse tomber. Il y avait aussi des gens qui venaient esprits par rapport à ça. Oui, aussi. Parce qu'ils avaient cette capacité à débattre. Ils voulaient aussi être dans le truc. Ils avaient des choses à dire. Ils voulaient se confronter. Et il y avait aussi, à cette période, la concurrence, si on peut dire ça comme ça. C'était sur mon scène, mais avec Bousscapé. Vous étiez forcément comparé avec Bousscapé. Ouais, forcément. Parce qu'en fait, finalement, avec Fifi et Amat, on se croisait à chaque fois. Dans les promos, dans les ci. Et eux, en plus, ils ont commencé bien avant nous. Je crois que c'est en 2004 ou 2005. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. 2005. Ouais, 2005, c'est ça. Et ils étaient déjà bien développés. Donc voilà, forcément, quand il y a un nouvel entrant qui crée du contenu, il y a une espèce de concurrence qui se crée, mais eux, ils avaient déjà beaucoup plus d'avance, beaucoup plus de réseaux, et avaient bien développé leur contenu. Et je crois qu'ils commençaient déjà à bien vivre de ça aussi. Tu vois, quand nous, on arrive en 2009, 2010, tu vois, mine de rien. Tu vois, mais la concurrence, en fait, elle était un peu logique. Parce que tu as un nouvel entrant qui arrive, et voilà, les gens, forcément, ils vont se dire il y a tel contenu qui sort, on faisait les mêmes artistes en interview, donc c'est un peu logique. Mais c'était ça. Et au contraire, moi, je pense que ça a boosté tout le monde. Ouais. Parce que tu étais obligé de faire du contenu de qualité, parce que tu savais qu'il y allait avoir tel ou tel média qui allait aussi sortir un contenu avec le même artiste. Donc, il fallait faire du contenu de qualité tout en étant différent, te démarquer, tirer ton épingle du jeu, comme on dit. Est-ce que, par exemple, quand vous faisiez les mêmes artistes, vous vous disiez, non, nous, on va sortir là, vous, attendez la semaine prochaine, ou attendez la fin de la semaine pour ne pas sortir en même temps ? En fait, au début, c'était la jungle. C'était le premier qui fait, le premier qui rentre chez lui, le premier qui monte, il balance. C'était ça, c'était la jungle. Mais à un moment donné, avec les attachés presse notamment, et avec aussi du bon sens, tout le monde s'est mis à s'organiser, se dire, si tu fais, ça arrivait un peu plus tard, ça, mais si tu fais un tel à ce moment-là, c'est eux qui vont avoir ce qu'on appelait l'exclusivité, de sortir le contenu. Donc, eux vont sortir leur contenu comme ça, et toi, tu vas te sortir ton contenu un peu après. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est installé au début. Et après, quand on a commencé à développer d'autres types de formats, que ce soit, je ne sais pas moi, les freestyles aussi, parce que c'est un format, des séquelles sont, ou des reprises en format plus musical, des studios, des immersions aussi, je n'en ai pas parlé. Eh bien, on avait cette capacité à, peu importe quand on sort, parce que de toute façon, ce n'est pas le même format qu'on va faire. Mais ça, tu le fais quand tu développes au fur et à mesure. Mais au début, c'est la jungle. Chacun sort quand il peut. Est-ce que comme Gouskapé, vous avez eu des reproches par rapport aux tarifs ? Au début, nous, je ne te cache pas que de base, en fait, on ne faisait pas d'argent. Tu vois, donc ça veut dire qu'on ne générait pas de revenus. Après, on a généré des revenus au fur et à mesure. Et je me rappelle qu'au début, au tout début, je crois qu'on avait un système, on se dit quoi ? Si tu voulais passer, en voici, je voulais qu'on promotionne ton clip sur nos réseaux. Je crois que c'était sur Facebook. On faisait payer des 20 euros, des 30 euros, des choses comme ça. Mais vraiment des sommes dérisoires, mais qui étaient quand même bien pour nous à ce moment-là, sachant qu'on était en R de chez R. Tu vois, c'était vraiment en réserve de fou furieux. Donc, ça te permettait de payer un peu ton serveur Internet. Payer, même payer une caméra, ça ne suffisait peut-être pas. Peut-être qu'il faut accumuler pendant six mois pour payer une caméra à temps. Tu vois, mais après, une fois qu'on a commencé à vraiment développer un modèle économique, parce que ta question, je pense que c'est aussi par rapport aux tarifs, une fois qu'ils deviennent un peu plus conséquents. En fait, nous, on n'a pas forcément eu ce retour-là, parce que comme on pénétrait le marché, on venait d'arriver, nos tarifs étaient assez accessibles. D'accord. Tu vois, donc on n'a jamais été clairement numéro un. Nous, on a toujours été dans la position, d'une certaine manière, de challenger. Et comme on avait moins de charges aussi, parce qu'on commençait, on avait une équipe assez réduite, on était deux, trois, quatre au début. Tu vois, en soi, on avait moins de charges. Donc, forcément, les prix qu'on va présenter, ça va être des prix cohérents avec notre évolution. Au contraire, les gens se disaient que c'était beaucoup plus attractif de communiquer chez nous, parfois, même si on avait une audience moindre, parce qu'ils s'y retrouvaient plus. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'évolution, comme tu as plus de charges, etc., etc., les coûts changent. Et bien, oui, tu as cette réflexion, mais un peu plus tard. Parce que, tout comme toi, au début, quand tu es rentré, il y a des nouveaux arrivés, mais il y a des nouveaux médias maintenant qui proposent des choses nouvelles et qui ont peut-être plus de caisses de résonance et de viralité que toi. Donc, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est cyclique. Mais juste pour rester sur le site Internet, on va apprendre à parler du reste. Mais aujourd'hui, comment la musique a évolué ? Comment vous faites rentrer des sous par rapport au site Internet ? Nous, on a arrêté avec le site Internet, justement. Nous, pour te dire, le site Internet, ça fait un petit moment qu'on ne le met plus à jour. On s'est concentré uniquement sur les réseaux sociaux. Il y en a tellement que c'est déjà un job, en fait. On a dû faire des choix. En fait, comme je dis, on ne peut pas couvrir tout le terrain. C'est impossible. Tu vois ? En fait, là, c'est comme si, d'une certaine manière, gérer un média aujourd'hui qui a une certaine taille, on va dire, nous comme d'autres. Tu vois ? Il y a tellement de raisons sur. C'est comme si tu étais sur grand terrain. Le grand terrain, il faut être lucide. Actuellement, par rapport à tout plein de paramètres, tu ne peux pas le gérer. Par contre, tu peux gérer un terrain de five. Et donc, gère ton terrain de five tranquillement. Sache quelles sont tes priorités. Et tu mets en avant les priorités. Et ce qui est moins nécessaire ou qui n'est moins générateur de revenus, tu le mets de côté. C'est des choix. Et ça, c'est propre à chacun selon sa configuration. C'est vrai que nous, sur le site internet, on ne le met plus à jour, mais sur les réseaux, on... Mais ça se passe comment pour la promo, par exemple, sur les réseaux sociaux ? Exemple. Si demain, tu veux, par exemple, communiquer sur nos réseaux, on a une grille tarifaire. On va te dire, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a YouTube aussi, il y a TikTok. Mais TikTok, on ne fait pas forcément, on sponsorise. Pas forcément. Si demain, tu as un projet. Guy, si tu sors ton projet qui s'appelle, je ne sais pas... X. X. Tu nous dis, écoutez, les gars, voilà, moi, j'ai tant de budget, je voudrais bien communiquer sur vos réseaux pour que ma sortie ait un certain impact ne passe pas inéaperçu, j'ai tant de budget. Tu vas nous dire, tu as tant de budget et nous, par rapport au budget que tu vas faire, que tu vas nous dire, on va te proposer une offre. Et parfois, on nous a aussi beaucoup parlé de, est-ce que forcément, quand tu fais du contenu, forcément, est-ce que tu prends une campagne ? L'un peut aller avec l'autre, mais ce n'est pas obligatoire. Demain, tu me dis, par exemple, moi, je vais promoser mon projet, c'est une compile. On va dire, voilà, voilà ce qu'on te propose par rapport au budget que tu vas nous dire. On va mettre en avant par rapport à l'offre que tu acceptes ou pas, ton projet. Est-ce qu'il y a un contenu derrière ? Ça, c'est en fonction du projet. Parce que parfois, nous, on fait des contenus où il n'y a pas des prises, il n'y a pas de campagne marketing qui sont prises. Parfois, on a des campagnes marketing et il n'y a pas de contenu qui est fait. Mais est-ce que ça dépend du rappeur ou bien c'est vraiment en fonction d'eux ? En fait, c'est au cas par cas. Franchement, c'est la vérité, c'est au cas par cas. Moi, comme j'aime bien dire, des fois, l'artiste, est-ce qu'ils collent avec notre ligne éditoriale de façon générale ? Après, est-ce qu'on a un contenu à faire ? Tu me parles de promos ou de marketing ? Tu me parles de quoi ? Promo marketing, je te parle de deux. Pour moi, la promo, ça va avec le marketing de toute manière. En fait, oui et non, parce que parfois, c'est vrai que parfois, on peut se dire que ça va ensemble. Mais nous, on a fait plein de contenus où il n'y avait pas forcément d'offres marketing qui avaient été prises, qui avaient été validées par le label en question. Donc finalement, tu y vas et sur le contenu, en tout cas, mis à part l'audience que ça va générer, tu ne génères pas de revenus en soi. Il n'y a pas de compagnie de marketing qui est prise. Mais parfois, il y en a qui sont prises. Il y a les deux. Et nous, en fait, on réfléchit en fonction de notre ligne éditoriale. Est-ce que ça colle ? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire ? Est-ce que c'est un artiste en développement ? Est-ce que c'est un artiste qui est déjà en développement junior ? Est-ce que c'est un développement senior, on va dire ? Est-ce que c'est un installé ? Est-ce que c'est un artiste qui est déjà beaucoup plus loin que le niveau installé, qui est au niveau vraiment premium, 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 premium ? Et je ne te parle pas d'un niveau forcément musical, je te parle d'un niveau d'audience. Et parfois, il y a même des artistes qui sont assez hauts, qui vendent des disques, mais ce n'est pas forcément des bons clients pour nous. Parce que selon le format, ça ne va pas aller. Un artiste qui veut faire une interview long format, exemple, on se dit oui, ils vendent des disques, oui, ils veulent la faire. Mais on ne sait pas forcément s'il va pouvoir parler pendant une heure et que ça va être assez pertinent. Mais ça, c'est un problème avec les nouveaux artistes, en fait. J'ai l'impression, je me trompe, il y a toujours des exceptions, mais aujourd'hui, les rappeurs d'aujourd'hui, ils ont du mal à s'exprimer. Et avec la mode PNL qui est arrivée où on ne fait pas d'interview, etc., ça nique un peu le truc. En soi, c'est la vérité, Grace, ils ont du mal à s'exprimer, mais parce que pour beaucoup, ils sont jeunes déjà. Ils sont jeunes et finalement, l'exercice médiatique, c'est assez compliqué, mine de rien. Parce que surtout aujourd'hui, ils vont faire une interview. La moindre chose qu'ils vont dire, il faut y réfléchir parce que sinon, on va isoler un passage de 30 secondes où tu vas faire je ne sais pas quoi et ça va tourner. Et après, tu vas t'afficher, tu vas te dire quoi ? C'est rien que je fasse de la promo. Il y a ça, il y a la pression médiatique, l'exercice médiatique qui est compliqué et la jeunesse. Et de l'autre côté, bien sûr, avec des artistes type PNL qui n'ont pas eu besoin de promos, en tout cas de promos directs, c'est-à-dire de faire des interviews ou quoi, beaucoup d'artistes se sont dit nous aussi, on va faire la même chose et on peut le faire. Mais ce n'est pas pour tout le monde ça en fait. La plupart ont besoin de parler, peu importe la france que ça prend, peu importe le média que tu choisis et peu importe la teneur du format. Ça peut être une interview sérieuse ou ça peut être de l'entertainment, quelque chose de plus léger, peu importe. Mais tu as besoin de communiquer parce que ta fanbase ont besoin de plus te connaître déjà et tu as aussi besoin de t'ouvrir à un autre public. Mais comme je dis souvent, chaque artiste a son histoire. Ce que je dis là, ça vaut pour peut-être la majorité des artistes. Mais tu trouveras toujours peut-être 10, 15, 20% d'artistes qui font très peu de contenu d'interview ou de format qui s'exprime très peu en médias mais qui sont présents. Mais parfois, ils sont très présents sur leur réseau. Et tant mieux pour eux, tu vois, c'est ça. Mais la majorité, ils en ont besoin. Mais c'est compliqué, les médias. Mais justement, est-ce que pour évoluer, tu es obligé de passer dans la partie entertainment ? En tant que médias ? En tant que médias. Je pense que la partie entertainment te permet d'obtenir une autre audience, clairement. Mais tu n'es pas obligé, ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que si toi, ton idée, c'est de te dire « moi, j'aime bien faire opposer, je ne sais pas, deux artistes, deux époques, ou faire des interviews longues comme sur Grice, etc. » Tu restes dans ton créneau. Après, c'est trouver un modèle économique par rapport à ce créneau-là. C'est juste ça. Mais tu sais que potentiellement, je ne sais pas si tu auras peut-être moins d'audience, parce qu'on ne va pas se mentir que l'entertainment, c'est la viralité, c'est ce qui est demandé par les réseaux, par les algorithmes. Donc, ça plaît, ça va très vite. En tout cas, dans la musique, je ne te prie pas en musique. Ça va très vite et les gens accrochent. Et ce qui est long, c'est demandé, c'est prisé de plus en plus, ça revient, bien sûr, mais c'est un autre modèle. C'est un autre karaté, comme j'aime bien dire. Ce n'est pas si simple. Mais moi, je suis plus de la vie quand tu es créateur de contenu. Fais les choses sur lesquelles tu es en phase. Par exemple, pour te dire, dans l'évolution, moi, j'ai toujours été dans les interviews longues. Après, il y a eu des immersions qu'on faisait avec Karim, on était à deux dessus et c'était mi-sérieux, mi-entertainment. Mais tout ce qui est, par exemple, c'est quoi le son, qui est assez entertainment, c'est des jeux d'un, moi, je ne suis pas dedans. Parce que ce n'est pas en phase avec ce que je suis. Pourtant, Karim, il est beaucoup plus marrant que moi et à l'aise que moi dans ce genre de choses. Je ne vais pas me forcer à faire quelque chose sur lequel je suis moins à l'aise. Mais par contre, Steve consommait le contenu. Mais lui, il est plus à l'aise. Mais à ce côté aussi, où tu étais beaucoup en retrait et puis maintenant, plus le temps passe, plus tu te montres. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est intéressant, c'est vrai. Et tu n'es pas la première personne à me le dire, mais c'est cyclique. C'est-à-dire qu'au moment donné où déjà, je ne me montre pas, c'est que déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est sûr que tu te rappelles, à cette époque-là, les médias ne se montraient pas. Ne se montraient pas. C'était face caméra. C'était face caméra, l'artiste était là, on avait une caméra, il n'y avait pas tous où c'était attiré. Parce que là, on voit, il y a trois, quatre caméras, les gens ne voient pas, il y a des lights, il y a des choses. Mais de base, tu y vas, tu as une caméra, tu as un tronche qui est comme ça et ta main gauche, tu as la feuille. Parce que ce n'était pas au mode téléphone. Tu vois ce que les jours, tu as imprimé ta feuille de question et voilà. Tu n'as même pas la marche pour te montrer déjà. De base, ça ne se faisait pas. Donc nous, on s'est développé comme ça et c'est devenu, je ne dirais pas une espèce de marque de fabrique, mais c'était la voie. Et ça nous allait très bien comme ça. Et après, au bout d'un moment, il a fallu aussi se dire pour permettre d'évoluer et de faire évoluer le média, il faut incarner aussi ton média. C'est cyclique, comme je te disais tout à l'heure, il faut s'adapter. Toi, tu as commencé d'une certaine manière et il faut s'adapter maintenant en faisant ça. Si tu te sens à l'aise dans ça, tu le fais. Si tu ne te sens pas à l'aise, tu ne le fais pas. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne voyais pas forcément de gros freins non plus parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui change du tout au tout. Après, se montrer, c'est encore autre chose. Tu comprends ? Ouais. Et là, tu es comment ? Direct. Direct. Grabe. Bon, là, tu m'as expliqué par rapport à ça, mais moi, on m'a beaucoup posé cette question et tout ça que je te l'ai posé. L'interview avec Macron. Ouais. Dis-moi tout. On dit les termes. Attendez, là, on a commencé depuis 15 ans. C'est bon. Il lâche les chevaux. Dis-nous tout, Grace. On voit, on voit. Pourquoi tu as accepté et pourquoi vous avez fait cette interview ? Parce qu'en vrai, il y avait deux candidats. Vous faites Macron. Pourquoi vous n'avez pas fait Le Pen ? C'est bon, je peux... Non, parce que j'ai vu son réel, mais il y a d'autres questions. Voyez, c'est préparé. Déjà ça. Bon, déjà, en fait, c'est assez simple. Déjà, quand Amand me propose de faire l'interview avec Macron, je crois qu'on est dans l'entre-deux-tours, il me semble. C'est ça. C'est un sujet intéressant. Et il y a deux façons de voir les choses et qui sont, je pense, plus complémentaires plutôt qu'opposées. C'est soit tu dis c'est en fait un move d'opportunisme. C'est-à-dire qu'on a nos deuxièmes tours. Mélenchon n'est pas passé au deuxième tour, mais de peu. Il y a Le Pen en face. Il veut récupérer les voix des jeunes des banlieues et c'est un geste opportuniste et bien réfléchi d'aller communiquer sur un média qui parle aux jeunes et qui parle aussi de rap et qui parle d'une certaine manière aussi au banlieue. Et de l'autre côté, tu te dis, tout en sachant ça, bien sûr, en prenant en compte ce parémètre-là, tu te dis aussi mais en même temps, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous tous de poser les questions qu'on a envie de poser depuis un bon petit moment et de mettre en avant les thèmes qu'on entend très rarement dans les médias classiques parce que finalement, ces médias classiques, pour beaucoup, on n'a strictement rien à carrer dans la banlieue, des problèmes de banlieue, de l'islamophobie, tu montes, de plein d'autres sujets et finalement, tu te dis, est-ce que ce n'est pas l'occasion, bien sûr, d'en parler en face de lui ? Tu vois ? Et d'essayer de dire les termes au maximum. Mais est-ce que le moment était bien choisi en fait ? Parce que c'était quand même à la veille de... Mais de l'autre côté aussi, Grèce, et ça, mais tu as raison de parler de ça parce que c'est intéressant et de se dire aussi, tu as Le Pen en face. Ouais. Donc, entre Macron et Le Pen, y a-t-il une différence ? Oui, je pense qu'il y a une différence. Et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a une différence. Après, quand tu dis le moment est bien choisi, ce n'est pas nous qui avons choisi le moment, ce n'est pas Bousclapé qui a choisi le moment, ça s'est imposé là parce qu'il y avait les élections. Mais est-ce que c'est de l'opportunisme du candidat Macron à ce moment-là ? Bien sûr que oui, je pense que oui. Et vous, vous êtes en enjeu. C'est pas une question de... Après, vous en êtes bien sorti parce que quand tu regardes l'interview... C'est ça, c'est qu'en fait, moi comme j'ai dit et je finis sur ça, justement, Grail, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que oui, on est conscients qu'il y a de l'opportunisme mais, t'as vu, t'es conscients de le boulot qu'on veut te faire, qu'on tente de te faire mais toi, t'as intérêt à poser les bonnes questions et de rester dans ce dans quoi on t'a toujours connu même si, d'une certaine manière, moi j'étais beaucoup plus musical, Nesrine, elle est beaucoup plus société politique donc elle était beaucoup plus à l'aise sur certaines thématiques mais, il faut dire les choses que vous avez envie de dire et les sujets que vous voulez mettre en avant. Tu comprends, mais moi j'entends aussi des gens qui disent que vous n'auriez pas dû le faire, etc. parce qu'il s'est servi un peu d'une certaine manière de cette audience comme escalier, comme escabeau, comme levier et ça je l'entends aussi et ça s'entend, tu vois. Mais là, on va approcher dans les deux, trois ans à venir de nouvelles élections, est-ce que si c'était à refaire tu le referais ? De refaire, déjà de base, de base, ce qu'on avait dit quand on l'avait fait en interview, c'est que s'il était élu, les sujets et les engagements qu'il avait pris, parce que par thématique qu'on avait, il avait pris des engagements. On s'était dit dans deux ans, potentiellement, donc cette année-là, on se reverrait potentiellement, on referait une interview pour voir si est-ce que les engagements qu'il a pris, ils ont été tenus ou pas. Donc par rapport à ça, je le referais. les engagements que tu nous avais dit la dernière fois, ça en est où ? Ça en est où ? Comment on fait ? En fait, confronter, faire en sorte de confronter, bien sûr, est-ce que ça va changer les choses du tout au tout ? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est aussi de confronter les gens. Et j'ai envie de te dire, si ça peut donner des idées à d'autres créateurs de contenu qui parlent de peura et qui ont envie de faire peut-être des choses qui sont plus sociétales ou politiques, c'est bien aussi. c'est-à-dire que moi, ce truc de se dire, ouais, mais vous n'auriez pas dû le faire, je l'entends à fond. Et même, je comprends les gens qui pensent comme ça. Sauf que moi, ma gamberge, je ne sais pas juste arrêter de se dire, c'est de l'opportunisme, on ne fait pas. C'est qu'on est bien conscient, mais on va servir de ça pour mettre en avant les thèmes qui nous parlent, des gens de notre communauté, des gens comme nous. Et c'est pour ça que, comme j'avais dit à Hamad, on le fait, on y va à fond. Et pour te dire, il n'y a pas eu de choix des questions, il n'y a pas eu de, oui, vous allez parler de quel thème, il arrive, on enclenche, on y va. Moi, j'étais le premier surpris quand j'ai vu ça. Après, moi, j'aime bien voir commenter ou critiquer. Et à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que moi, Grice, je pourrais faire ce genre d'exercice ? Ah, c'est un autre exercice. Parce que c'est un politique et dans le contenu, ses réponses, elles sont déjà travaillées. Mais en soi, il n'avait même pas les questions. C'est qu'il a déjà Saint-Gamberge, en fait, il est plus rompu à l'exercice médiatique que nous. Et peut-être même que moi et Nesrine réunis. Mais, c'est tellement important ce que je me dis, les thématiques qu'on a voulu mettre en avant, qu'on entend très peu ou d'une autre façon qui sont traitées autrement, que c'était quelque chose à faire. Après, est-ce que ça va changer le monde ? Est-ce que ça va changer la France ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Peut-être pas. Mais, si, à un moment donné, demain, aux Etats-Unis, des médias qui parlent de musique et plus, demain, auraient pu interviewer un président en exercice ou un candidat à la présidentielle, est-ce qu'il l'aurait fait ? Je pense que oui. Parce qu'il y a cette volonté aussi de, parfois, créer des passerelles entre les mondes. Sans forcément être d'accord. Même la plupart des choses sur lesquelles on a travaillé avec Nesrine, elle-même et les moins, on n'était pas forcément d'accord sur tout. Mais, on a des positions communes qui sont beaucoup plus majoritaires. Tu prépares une interview avec le président de la République comme tu prépares une interview avec un rappeur ou c'est vraiment totalement différent ? C'est différent parce que les thématiques sont différentes. Mais sinon, dans la volonté d'avoir des réponses et dans la volonté d'aller au bout des choses, c'est un peu la même. Parce que concrètement, on y disait aussi, mais, en vrai, comment s'expliquer ? C'est que tu as beaucoup de thématiques à traiter. Tu as peut-être une heure ou trois quarts d'heure. Et on est à deux. C'est un exercice que moi, je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que je dois partager la parole. Et on n'a pas le même le caractère et on n'a pas la même approche aussi. Donc, on doit, en étant deux personnalités différentes, avec des questions différentes et des thématiques qu'on s'est séparés, avoir une unité, une osmose. Et ça, c'est un autre jeu aussi. Tu comprends ce qu'on va parler ? Et tu parles à quelqu'un qui est, comme tu dis, est rompu à l'exercice médiatique. Tu vois ? Certains exercices le sont et même les thématiques sont différentes. Là, tu parles des thématiques qui sont sociétales, qui influent directement sur la vie des gens qui ont qui ont coûté la vie à certaines personnes. On parle de thématiques sérieuses, on parle de violences policières, on parle d'islamophobie, on parle de la situation dans les quartiers, de la jeunesse, de l'accès à l'emploi. On ne parle pas de est-ce que ta line, quand tu as fait ta mesure, tu es retombé sur la caisse claire, mais est-ce que tu es sûr que ton flow, il était bon ? Je ne dis pas que c'est moins important, pas du tout. C'est autre chose. Ce n'est pas la même préparation dans l'approche. Une fois que cette interview est passée, est-ce que ça t'a apporté toi personnellement, je ne parle pas du côté boule-scapé, mais toi personnellement, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Est-ce que tu as vu du changement ? Est-ce qu'on t'a sollicité ? Forcément, ça a changé dans la perception parce que beaucoup se disaient, déjà, quand l'interview a été annoncée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient. Il y a aussi des gens qui étaient agréablement surpris, étonnés. que ça sort. Il y a beaucoup de gens qui ont une perception différente en se disant qu'il est potentiellement en capacité d'interviewer des politiques sur des sujets sociaux. Tu changes de perception par rapport aux gens. Et on te propose d'autres choses mais qui n'ont peut-être pas à voir avec la musique ou potentiellement on te voit dedans, etc. Des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après. Mais comme moi, je ne suis pas cas-anime, je suis très dans mon truc, on n'est pas trop dans ce truc dans cette logique de réseaux sociaux à regarder ce qu'il se dit. Et en vérité, c'est un mal mais peut-être qu'on parle d'un rapport à tout ça. On n'est pas vraiment branché réseau. Donc on est présent mais on n'est pas des influenceurs en fait. C'est bien. On le devient. On le devient. C'est ça que tu allais dire. On tend vers ça plus ou moins mais tu vois, on a un rapport à la réalité. Mais c'est sûr que et même dans la rue aussi, des gens qui t'arrêtent par rapport à ça et qui sont contents que des gens qui leur ressemblent ont essayé de faire les choses, ont essayé de bouger les choses. Même si, il faut être conscient que oui, il y a un opportunisme. Parce que si tu commences à dire non, pas du tout, pourquoi ? C'est normal qu'ils viennent. Arrête la langue de borde aussi, arrête ça. On sait très bien. Justement, il ne faut pas faire preuve de naïveté, il faut être lucide. Mais d'où on vient et ce qu'on essaye de faire modestement avec nos moyens et c'est de l'indépendance et faire ce genre de move, perso, pour moi, je le trouve plus positif par rapport au fait que tu as fait ce que tu devais faire, tu as posé les questions que tu voulais poser sur les thématiques qui te tenaient à cœur et qui représentent une certaine communauté plutôt que de me dire ouais, tu t'es fait manipuler. Mais il y a une volonté, bien sûr, je pense, d'opportunisme. Il faut faire la deuxième partie alors. Il s'est engagé. Après, ça dépend pas que de moi, j'ai envie de te dire. Pas que de moi. Et surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. La loi immigration plus récemment, la réforme des retraites. Donc, il y a eu beaucoup de choses mine d'un. Il y a la guerre en Ukraine aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faciles à vivre pour les Français de façon générale. Mais après, ça, c'est d'autres sujets. Mais qui sont, je pense, importants. OK. On va sortir un peu du côté politique parce que moi, c'est pas trop mon... C'est bon, Grace ? C'est bon ? C'est bon ? T'es satisfait ? Moi, je pense que... Moi, t'as répondu. Maintenant, c'est les genres. Je pense que t'as répondu à tout. Bien sûr. C'est quoi ton travail aujourd'hui par rapport à Netflix sur la Nouvelle École ? En fait, c'est du consulting. C'est-à-dire que... Et en fait, c'est aussi un travail d'interview. C'est que... En saison 2 et en saison 3, c'est en fait... Dans l'émission, t'as les interviews. T'as-y. Je vais t'avouer un truc. J'ai jamais regardé... Ah, Grace, toi aussi, toi aussi... Du moment, t'as pas l'abonnement ! Moi, j'ai Netflix, tout ça, mais j'ai jamais regardé. Voyez ce genre de boogs. Voyez comment ils sont ? Ils donnent pas de la force à la culture. Non, toi aussi. C'est la culture, quand même. Guys. Attends, là, tu vas me lancer sur un autre bail. Trop facile. C'est la culture. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Dis-moi. Mais moi, par exemple, les extraits que je vois de Netflix, c'est copié sur ce truc américain et je trouve qu'il n'y a pas le côté français dans le bail. Justement, l'idée, c'est de l'imprégner première édition. Nous, on n'était pas forcément dessus. Il faut savoir qu'il y a aussi Bouskapé qui bosse en consulting et plus même, c'est justement Hamad qui m'avait proposé ça en deuxième saison pour faire des interviews des jurys, des guests de base. En troisième saison, j'avais beaucoup plus de choses à faire sur la dernière saison. Mais l'idée, c'est aussi de créer un contenu qui soit en phase avec les gens du milieu et avec le public. Mais ça ne te fait pas du jour au lendemain. Déjà, il y a l'intention de faire les choses. Et au fur et à mesure, justement, en ramenant des personnes qui sont issues de l'industrie musicale et qui sont issues du rap et qui travaillent le rap tous les jours, ça permet d'améliorer le programme. Il y a cette volonté-là, que ce soit Netflix ou la boîte de prod qui bosse dessus. En fait, c'est un peu comme les flammes, je pense qu'on va en parler aussi, mais tu ne peux pas tout bien faire en un jour. C'est sûr qu'il y a des petites choses à revoir. Mais toi, qu'est-ce qui ne te plaît pas ? Petite parenthèse par rapport aux flammes. Moi, j'en ai discuté avec Hamad en tête à tête. Il y avait des griefs. Non, déjà. Ils avaient des choses à dire. On n'a pas été invités. On le redit encore une fois, ça, on n'a pas apprécié. Ouais, ouais. C'est dit. Je le comprends. On l'a dit en face à face. Mais moi, quand je regarde la cérémonie des flammes, c'est la première cérémonie, tu ne veux pas t'attendre à ce que ça soit un truc explosif dès le premier truc. Même les BTO, ils ont commencé les premiers, c'était catastrophique. Enfin, c'était catastrophique. Tu vois ? Aujourd'hui, quand tu regardes les BTO, tu te dis, ah ouais, franchement, tu vois, c'est ce que je souhaite aussi par rapport aux flammes. Donc ça, c'est un autre débat. Mais par exemple, pour venir à Netflix, quand tu fais ça, le choix des jurés. Quelle saison ? Que ce soit la première ou le choix des jurés. On parle d'un jury, des gens qui ont fait des choses. Moi, je m'attends à voir des gens comme des Couchen, des Akhenaton, tu vois, des gens qui ont un bagage, tu vois, qui ont fait vivre l'histoire du hip-hop en France. Tu mets des gens, je respecte leur talent, je respecte leur musique, ils ont des disques d'or, etc., je respecte tout ça. Mais ça fait quoi ? 5, 10 ans qu'ils sont là ? En fait, pour toi, si je comprends bien, si je synthétise, pour toi, ce n'était pas forcément les jurés les plus pertinents ? Ouais, moi, tu fais un truc comme ça, ouais, ramène-moi des gens qui ont un bagage. Mais en soi, moi, je te dis la vérité, je trouve que les artistes que tu as cités, en fait, à un moment donné, il faut se dire aussi, c'est que déjà, faire un programme où tu juges les artistes, ce n'est pas tous les artistes qui acceptent, et ça n'a rien à voir avec, je pense, d'un point de vue financier, c'est qu'ils ont la capacité à pouvoir juger. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité à pouvoir juger, à pouvoir parler, etc. Donner un avis, faire un retour. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité. Après, est-ce qu'il y a la volonté de ces artistes de le faire ? Tu me dis, tu dois être un peu transgénérationnel. C'est-à-dire que, parler à la génération actuelle et aussi parler à la génération précédente. Tout l'intérêt aussi d'inviter des artistes qui ont marqué un peu les générations précédentes. Moi, je trouve que l'équilibre, il est bien géré entre le jury et des guests qui représentent différentes époques. Peut-être maintenant, mais le tout premier, bon, après, c'est facile pour moi de parler. Vas-y, dis-moi. Je n'ai pas vu le truc, mais en fait, moi, dès que j'ai vu les estrés où ça a commencé, j'ai dit, vas-y, ça, c'est pas pour moi. Ah, Grace, branche-toi aussi. Tu refuses, ils refusent. Non, je ne refuse pas, parce que, bon, j'ai des enfants qui ont l'âge de regarder ça et qui regardent et qui font des retours. Quand tu manges à table, il y a lui qui a fait ça, je suis au courant. Pourquoi t'es réfractaire ? C'est des culs du teasing. Parce que, justement, quand ils ont fait le teasing, c'était pas pour moi, c'était pas pour les mecs comme moi. Non, franchement, je pense que ça ne veut rien dire. C'est la vérité. Si tu as envie de découvrir des nouveaux talents, tu as envie de voir... Je les découvre tout le temps, les nouveaux talents, ils m'envoient des messages, ils se sont ici. Moi aussi, mais il y a différents moyens de découvrir des nouveaux talents. Tu vois, ça ramène quand même, je pense, un souffle frais à la culture. Est-ce que c'est une foi en soi ? Non, mais ça ramène quand même des nouveaux talents d'une certaine manière. Moi, je pense aussi, Greg, il faut toujours se dire... Après, c'est compliqué, tu vois, quand le temps passe, on n'a pas forcément le même âge et toi même, tu le vois aussi. C'est que, comment ne pas être, à un moment donné, trop réfractaire à la nouveauté, sachant que la nouveauté de base, comme t'es peut-être, t'es peut-être pas la cible principale, ça te parle moins. Il y a de l'amélioration. Bon, là, il y a mon petit qui est d'or, donc je vais regarder. SDL, il est là, donc là, je vais regarder. Tu vois, là, ils ont su me parler, mais parce que c'est le petit frère. Là, je vais regarder. Après, je me suis dit, franchement, les premières saisons, ils ont fait quoi, les mecs qui ont signé ? Mine de rien, il y a Fresh, qui a fait son petit bruit et qui, il a continué à faire son petit bonhomme de chemin. Il y a Bébé Jacques aussi, qui a continué, qui a rempli l'Olympique, il me semble. Il y a Ben Pelgé qui va sortir son projet et qui en a déjà sorti avant. Après, ce que je te dis, c'est la même chose pour les Saracadémie, la meuf qui a gagné les Saracadémie les dernières. Non, mais c'est bien. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Hé, Grace, tu dis les termes, tu donnes ton avis. Quand tu regardes bien sur les saisons précédentes, il y en a certains qui ont tiré leur épingle du jeu, mais ce n'est pas la majorité. Mais en même temps, c'est tellement dur aussi. Parce qu'en fait, Nesfix, Nouvelle École, c'est un coup de projo. C'est une vague qui arrive, tu vas prendre de l'audience, tu vas prendre de la lumière. Après, à toi de bien savoir gérer ça. Que ce soit musicalement, avoir la bonne direction artistique, faire les bons titres pour enclencher derrière et que ce soit businessment parlant et être bien entouré. En fait, ce n'est pas une fin en soi. C'est un peu comme une signature en maison d'ici. Les gens voient ça comme une fin en soi. C'est bon, je suis arrivé. Non, c'est le début de quelque chose. Et c'est vrai que si tu gères mal la vague, elle a vite fait parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Tu es une audience qui fait boum d'un coup, peut-être un plus 80% ou plus un 120% pour certains. Et après, il faut gérer ça. Donc comment tu fais ? Est-ce que tu es bien entouré ? Est-ce que c'est le bon timing ? Mais il faut laisser aussi aux artistes le temps de se développer. En fait, il essaie de développer sa carrière. Un bébé Jacques, des bains de PLG. Il y a Warren aussi qui arrive. Il essaie de faire des choses. Estelle le crack ? Estelle le crack, tu vois ? Il y a Lays aussi. Il y a Ousbad. Il y en a plein qui font leur petit bonhomme de chemin. Tu vois, je ne regarde pas, mais je connais tous les bouts. Ah, ben voilà, ça arrivait à toi. Donc, l'objectif est rempli. Non, parce que c'est le crack, je le connaissais d'avant. C'est le crack chaud. Je le connaissais d'avant. Mais c'est des mecs, moi, je trouve, qui sont super talentueux et qui méritent d'avoir l'exposition. Il y a Doug, il y a Warren. Il y en a plein, tu vois. Mais en vérité, je ne vais pas te moucher. C'est un peu, je ne vais pas dire comme la vie il y en a combien qui vont être réels à la réplique du jeu ? C'est vrai. 3, 4, 5 ? C'est vrai. C'est réel. C'est comme ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a la sélection naturelle. C'est vrai. Et ce n'est pas parce que tu gagnes que tu vas faire quelque chose derrière et ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas que tu ne vas rien faire. Tu ne comprends pas ? Ben Pelgi, il n'a pas gagné. Tu vois, Bébé Jek, il n'a pas gagné. Ousbad, il n'a pas gagné. SL, il n'a pas gagné. Et pourtant, ils développent chacun à leur manière, leur carrière. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Mais toi, en quoi consiste ton travail ? À part faire les interviews des artistes, tu me parles de consulting. En quoi ça consiste ? Surtout sur la saison 3, c'est l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer le programme au mieux en termes d'épreuves, en termes d'invités. Tu sais, de façon générale, si je devais vulgariser la chose sans trop rentrer dans les détails, tu vois, parce que les gens verront comment les changements qu'il y a eu, la saison 3. Mais c'est ça. Dans l'idée, c'est ça, tu vois. Et franchement, moi, je trouve vraiment que c'est intéressant parce que tu vois, finalement, qu'il y a toujours encore plus d'artistes, plus de jeunes talents qui ont la dalle et qui ont envie. Des hommes, des femmes qui viennent et je te garantis, en fait, que ce n'est pas facile. Ils ont 20 ans ou plus ou moins pour certains et finalement, ils se mettent au devant de la scène, devant des jurys qui sont, pour eux, impressionnants parce que c'est des exercices installés et ils montrent leur art et ils essayent de se démerder. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ils y vont, ils jouent leur chance et tu vois qu'il y en a qui, et pour la plupart, ils jouent réellement leur vie. Ce n'est pas des blagues. Il y en a qui ont des parcours compliqués, des familles compliquées, des rêves. Ils essayent de s'y accrocher. et je te jure que ça fait du bien aussi de voir ça parce que parfois, quand tu es trop dans l'industrie, chiffres, buzz, audience, truc, tu n'oublies qu'il y a des humains derrière, il y a des parcours. Tout le monde n'a pas le même parcours. Beaucoup viennent de Provence aussi. Il y en a aussi de Belgique. Ce n'est pas que un truc, ce n'est pas la hype parisienne. En général, de toute manière, la vie elle est dure pour tout le monde. Bien sûr. On se cherche tous. C'est ça. On se cherche tous et peut-être, parfois, tu n'as pas assez d'une vie pour te chercher. C'est ça qui est assez intéressant. Et donner des conseils, que ce soit pour l'émission, que ce soit pour le jury, que ce soit pour les gays, que ce soit pour les candidats pour que tout soit au mieux, c'est une mission que j'aime bien. Tu se sers de ton expérience que tu as acquis pendant 14 ans maintenant, 14 ans, bientôt 15 ans, et tu la mets au mieux, tu la dilues au mieux. C'est ça qui est intéressant. Et le côté publishing, pourquoi ? Moi, j'ai toujours qui fait des prods. Je suis un bousiller de prods. Des fois, j'écoute des prods dans ma voiture comme ça pour rien. J'ai toujours eu ça depuis que j'étais jeune. Quand on a commencé à développer des activités, on s'est dit que c'était bien aussi peut-être de mettre en avant des jeunes compositeurs qui avaient du talent et de leur permettre de développer leur carrière. Et ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Des compositeurs qu'on ne connaissait pas. Mais quand tu as créé la société, on m'a t'en rappelé, tout bien, c'est vraiment un truc que vous avez créé ? Différent. Différent. Une autre société. D'accord. Une autre société, tu vois. Et ça va, ça avance bien. On a bossé, là, il y a deux compositeurs qu'on avait signés en indépendant de base avec lesquels maintenant on bosse avec Universal aussi, Publishing, tu vois. Donc on a développé un partenariat à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui sont encore, ils ne sont que sur notre société. On développe, on développe leur carrière, tu vois. Les placements, etc. Quelles sont les difficultés en tant que producteur, en fait ? Éditeur ? Éditeur. Enfin, toi, tu as un nom, donc je pense que ça doit être un peu plus facile de placer tes prods sur des artistes. En fait, c'est un peu plus facile sans l'être parce que, comme j'aime bien dire, c'est un peu comme si tu repartais de zéro. Ok, il n'y a pas de souci, le cas en médias, Karim, on vous connaît, il n'y a pas de souci, on a développé des choses ensemble, on sait ce que vous voulez. Mais en tant qu'éditeur, oui, tu as potentiellement du réseau, mais tu pars des zéros, tu travailles, tu n'es personne. Clairement, et tu as des compositeurs en développement dont il faut affiner l'univers, leur donner des bons conseils, ce n'est pas toi qui vas leur apprendre à produire, mais tu leur donnes des conseils pour qu'ils puissent développer leur carrière et faire les bons moves. C'est de la stratégie, c'est de la réflexion, c'est envoyé à qui, pourquoi, comment, et faire en sorte de développer les choses comme ça. Mais tu repars quasiment de zéro. Tu comprends ce que je parle là, Grace ? C'est que, oui, le média rapide, mais là, on s'en cogne. Si la prod, elle est claquée, elle est claquée. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Et c'est comme ça. Et tu dois te remettre en question. Avec toutes ces activités-là, comment tu trouves du temps pour toi, en fait ? Justement, c'est un peu pour ça, je ne te cache pas aussi, avec les années, je fais beaucoup moins d'interviews parce que j'en ai fait pendant un petit moment, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, de façon intensive, tu vois ? Et que je me concentre sur les choses qui me plaisent vraiment. Et qui te rapportent. Voilà ! Il dit les termes. Vous voyez votre gars ? Vous voyez votre gars, comme il est ? Non, mais c'est vrai, c'est l'important aussi. C'est ça, c'est que, en fait, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre entre la passion, la génération de revenus, le temps pour toi aussi, à côté, et les choses que tu veux développer. Parce que, t'as vite fait, je pense, quand t'es un charbonneur, peu importe ce que tu fais, mais t'oublier dans ton activité professionnelle. Tu penses qu'à ça, en full, 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 il se passe des choses à côté. Il n'y a pas que le rap, la musique, et voilà, il y a la vraie vie, tu dois développer d'autres choses, il y a la famille, il y a tes proches, et des choses qui sont toutes aussi importantes. Tu vois ? Je ne sais pas si tu capes le truc, parce que nous, on oublie des fois la musique, le rap, et c'est pour ça que, avec Karim, même si on est très présent, on fait beaucoup de terrain, et on essaie d'être présent au mieux, on ne va pas partout, tout le temps, à chaque chose. Parce que si tu vas partout, tout le temps, à chaque event, sur une semaine de 7 jours, tu es dehors 4 fois, 5 fois. Donc, c'est à toi de choisir là où est-ce que tu as envie d'aller, ce que tu as envie de faire, les gens que tu as envie de voir, les choses que tu as envie de faire. Tu vois ? Tu me dis, tu vois ? Par exemple, là, on est dimanche, je viens, 4h11, mais parce que, en vrai, parce que j'ai envie vraiment de le faire. Ça me fait plaisir, pour de vrai. Tu vois ? Parce que genre, vous faites votre truc, vous vous battez, et c'est important d'être présent aussi. Tu vois ? C'est ça ? Moi, ce que j'admire, par rapport à ton parcours, c'est que tu as un mec qui part de rien, qui aujourd'hui, tu es là, tu as monté 3 sociétés, ou même plus, et à travers ta passion, tu arrives à t'en sortir, tu arrives à vivre de ta passion. Et ça, franchement, je te dis la vérité. Je te dis merci, parce qu'en vrai, ce n'est pas facile. Ah, ce n'est pas facile. Et pour le coup, je pense que, de plus en plus, finalement, même les générations qui vont venir après, et qui font leur contenu, ils vont trouver, ils vont réussir à tirer le rap punk du jeu, parce que le rap, de plus en plus, ça intéresse. Tu vois, il y a des belles choses qui se font. Ça n'intéresse pas forcément pour les bonnes raisons. Après, à nous de faire en sorte, et ça, c'est un sujet peut-être qu'on parlera un autre jour, si tu veux, on peut le dérouler, de ne pas se faire voler notre culture, voler notre mouvement. Parce qu'à un moment donné, quand ça devient gros, ça devient mainstream, on a réussi ce qu'on voulait, d'une certaine manière. Tu n'es pas passé de la petite épicerie sur le quartier à l'hypermarché. Ok, très bien. Mais sauf que les gens qui sont dans certaines structures, est-ce qu'ils ont cette passion que toi, tu as ? On ne leur demande pas de l'avoir. Mais si finalement, ils n'ont pas forcément cette passion, et aujourd'hui, ils font du rap et demain, ils vendent des pots de yaourts, ils n'ont pas de respect pour la culture. Et c'est là où finalement, il faut faire attention aux moves qu'on fait et comment on les fait. Et c'est pour ça que je peux comprendre, pour revenir au sujet de tout à l'heure, quand on fait ma compte, que les gens disent « Oh, qu'est-ce qui se passe ? On les a perdus ? » T'inquiète pas. Bien concentré, on sait ce qu'on fait. En tout cas, moi, pour ma part, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je sais comment je le fais. Dans ma vision à moi. Et quand je reparle à mes gars autour, tout le monde est cordat, bah vas-y, c'est bon. Tu me suis ou pas ? À mes proches, on sait le pourquoi du comment, ne pas se perdre. Et garder aussi cette culture-là parce qu'elle ne nous appartient pas, mais tous autant qu'on est, on a apporté notre pierre à l'édifice modestement. Et le fait de, oui, tu bosses avec des nouvelles personnes, oui, tu bosses avec des institutions qui ont peut-être beaucoup plus de moyens que nous, mais sois toujours conscient qu'il ne faut pas se perdre dans ça, ne pas aseptiser le truc aussi. Oui, il y a des nouveaux artistes, il y a une nouvelle couleur, il n'y a pas de souci. Mais c'est une culture. On ne parle pas de pot de yaourt. Je pense que c'est déjà un peu trop tard, ça. Non, je ne pense pas. Je pense que... À quel niveau tu dis ça, toi ? Ils vendent le rap aujourd'hui comme ils vendent des pot de yaourt, déjà. Qui ? Qui ils ? Les maisons disques. Mais en fait, ça, j'ai envie de te dire, oui et non. Parce que, qu'eux, en maisons disques, il y a beaucoup de personnes qui kiffent vraiment cette musique-là. Il y a beaucoup de passionnés. C'est déjà la vérité. Moi, je le vois. Mais il y a beaucoup aussi de pneus crevés. Ouais. Ça arrive, c'est vrai. Mais est-ce que dans les maisons disques, parce que tu les fréquentes, j'en ai fréquenté à un moment, tu vois beaucoup de gens qui te ressemblent ? De plus en plus. Ah bon ? Au début, non. Au début, c'était compliqué. Au début, c'était autre chose. C'est vrai. Mais beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais au-delà de gens qui nous ressemblent ou pas, c'est plutôt de se dire, en fait, déjà, bien sûr qu'il faut des gens qui ressemblent, qui viennent de ces endroits-là, qui aiment cette musique-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passionnés ? Mais après, il ne faut pas oublier, il ne faut pas non plus être naïf. C'est un business. Mais moi, ce que je remarque, c'est que de plus en plus, avec les années, les distribs et les labels indépendants se sont développés. Ouais. Je veux dire, les gens qui sont au top, si tu prends le top album, aujourd'hui, t'as Oueronois, t'as du Joule, t'as du Gazo, que des structures indépendantes, qui bossent en distribution avec des grosses majors. Donc déjà, ils sont propriétaires de leur master. C'est important de dire qu'ils bossent en distribution avec des grosses majors, parce que peu de gens le savent, ça aussi. Ah oui, mais il faut préciser, c'est que la relation n'est plus la même. C'est fini l'époque où le DLA, il arrive en studio, il dit, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Maintenant, les gars font leurs trucs de leur côté, les gars et les meufs, peu importe, ils font leurs trucs de leur côté, ils apportent le produit fini à la maison de disque qui va marqueter, qui va donner les moyens, je te dis vulgairement. Mais aujourd'hui, il y a tellement de couleurs différentes, il y a tellement d'artistes différents, il y a tellement de choses à développer qu'on ne peut pas dire que les artistes ne se sont pas un peu émancipés et les équipes. Bien sûr, que tu le veux ou non, tu as toujours, ici et là, des forces contraires à nos codes et à la culture. Mais c'est là où, finalement, les gens qui tiennent la route, il faut qu'ils restent dans le truc. Il faut qu'ils restent branchés. Parce que si des gens qui tiennent la route sortent par lassitude ou parce qu'il n'y a plus forcément d'argent ou il n'y a pas d'argent ou plein de choses, ça sera mal que des rigolos ou des narvalos prennent le truc. Surtout qu'eux ont plus de moyens. À un moment donné, c'est ça, c'est logique. On sait très bien comment ça se passe. Il ne faut pas être naïf. Je rigole parce que j'en parlais hier avec la personne qui regardera ça va se retrouver et je disais exactement la même chose. Mais c'est réel. Je disais exactement la même chose. En fait, je parle des musiques. Il faut tenir le terrain. Si tu lâches le terrain, c'est compliqué. Et que ce soit vous, nous, d'autres et tous ces gens-là qui aiment réellement cette musique-là. que ce soit des médias, que ce soit des artistes, que ce soit des compos, des gens qui aiment vraiment cette musique-là, cette culture-là et qui ont envie de l'avoir évolué. Oui, le mainstream, c'est bien, ça a ouvert beaucoup de portes, mais il faut faire attention aux choses négatives que ça peut ramener aussi. Tu vois ? Il ne faut pas, oui, se faire voler sa culture d'une certaine manière. Ça décode. Comment toi, tu te vois dans les cinq prochaines années ? Toujours, je pense, dans la musique. Peut-être beaucoup plus dans le conseil, dans l'accompagnement d'artistes et de structures. Après, où exactement ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas forcément. Mais en tout cas, je pense, dans la musique, peut-être avoir un peu plus de parts sociétales ou de... Même si ça, des trucs qu'on fait à côté et que j'essaie de faire à côté de plus en plus. Peut-être un peu plus dans les domaines associatifs. Transmettre aux plus jeunes, tu vois ? C'est important, tu vois ? Parce que nous, finalement, on ne fait que passer. Dans cinq ans, Rapid, Curse Rapid, on va dire, on s'encoigne, mais bon, il y aura d'autres personnes qui vont faire d'autres choses et qu'il faudra mettre en avant et peut-être pas que dans la musique, tu vois ? Les talents issus des quartiers, c'est important. C'est ça le plus important. Est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixé ? Ou même, est-ce que déjà, tu t'étais fixé des objectifs ? En vrai, en vrai, Grace, on a ouvert la porte, on a vu qu'il y avait de la lumière, on est rentrés. Tu vois, on est rentrés. Et on n'est même pas rentrés par la porte, je vais remonter par le grenier, parce qu'on ne voulait pas, la boucle a été bloquée. Bref, mais les objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints, mais il y en a toujours qui viennent, en fait, des nouveaux. D'autres qui viennent, et moi, je pense qu'il faut se créer des buts. Si les gens qui regardent ces vidéos ont des projets, peu importe que ça, dans la musique ou autre, créez-vous des objectifs à court, moyen, long terme. Trouvez les gens qui vont vous entourer, soyez réalistes, patients, et au fur et à mesure, t'avances, t'avances, t'avances. Donc même quand on remplit un, il y en a toujours un autre. Nous, on regarde rarement dans le rétro. D'accord. Moi, je ne regarde pas dans le rétro, quasiment jamais. Là, on est en début 2024. Quel est l'objectif, justement, pour toi, en 2024 ? En vrai, c'est bien développer cette partie consulting, développer aussi le côté édition, continue à développer le côté édition. Pourquoi pas faire des nouveaux formats, des nouveaux formats médiatiques, mais beaucoup plus ponctuels, en fait. Ponctuels, pourquoi pas bosser avec d'autres, d'autres types de structures, faire d'autres types de choses aussi. Parce que l'indépendance, c'est bien, mais je pense que ça a ses limites. Mais comme je disais, bosser avec d'autres types de structures, tout en restant toi. Là, actuellement, tu as travaillé avec Netflix. C'est comme pour la télévision normale. TF1, France 2, France 3, la 5. Peut-être qu'on se croisera là-bas. Tu souris, c'est parce qu'il y a déjà un bâle qui ne se peut pas. Non, franchement, c'est la vérité. Grace, c'est pas une volonté, mais ça peut être une option. Moi, je prends les choses un peu comme elles arrivent, même si j'essaie de les anticiper au mieux. En fait, les opportunités, elles viennent parce que tu crées une dynamique, tu fais en sorte d'eux et voilà. Mais il faut prendre les choses assez sereinement parce que justement, c'est aussi ça. Parfois, l'erreur qu'on a pu faire ou que certains ont pu faire, tu veux gratter au port, tu veux toquer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Et c'est comme ça qu'après, d'une certaine manière, on voit tellement que t'as la fin ou tu te perds après. Ouais. L'important, c'est de ne pas se perdre. Sur ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou bien des choses que tu aurais fait différemment ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais beaucoup de pertes, pertes de temps, pertes d'argent, surtout pertes d'argent. Après, t'apprends. T'as jamais fini d'apprendre. Quand tu dis, par exemple, pertes d'argent, comment tu quantifies cette perte d'argent ? Comment t'as perdu cet argent-là ? C'est que t'as investi dans des projets qui ne sont pas forcément générateurs de revenus comme tu le voulais et qui font que... On avait aussi un studio qu'on a revendu derrière, un studio d'enregistrement pendant deux ans, par exemple. Ça, c'est un projet qui était intéressant, mais est-ce que c'est le bon moment pour le faire ? Est-ce que t'avais les épaules ou la bonne stratégie pour le faire ? Peut-être pas. Des choses comme ça, des formats sur lesquels t'as investi et qui n'ont pas marché. Tu vois ? Des petites choses comme ça, des projets qu'avec le temps, tu te dis « Ah, j'aurais pas dû le faire, mais t'apprends. » Moi, j'ai plus appris en me cassant la gueule qu'appris dans les bons moments. Parce que dans les bons moments, il y a l'euphorie. Parce que ça y est, c'est bon, nanana, tu vois ? Mais dans le dur, c'est compliqué. Et tu vois qui est là aussi. Ah, boss ! C'est important, ça ! Ah, boss, c'est vrai ! Ils sont là dans les mariages, mais pas dans les enterrements. On les connaît, ceux-là aussi. C'est ça, exactement. Ouais, et aussi, éviter les personnes qui t'enlèvent ta force et s'enlèvent, chuchote. « Ah, Grace, t'es sûr ? Grace TV, t'es sûr que tu continues ? » « Ah, je sais pas, mon ref, on m'a dit ça pour toi, mais t'as vu, bon... » Tu vois ? Il faut être à l'écoute de ses proches et des gens qui t'entourent, qui sont bienveillants. Il ne faut pas trop non plus écouter. Parce que la force qu'on a en tant que créateur de contenu et même pour d'autres, c'est toi qui l'as, c'est pas les autres. Je sais pas si tu as... Si t'écoutes les gens, tu fais rien. Tu vois les gens qui sont ici. Voilà ! C'est l'équipe type ! C'est les mêmes qui sont là depuis le début, tu vois. Moi, j'appelle ça l'équipe type. Sinon, c'est cuit. Tu vois ? C'est un projet individuel où les gens viennent dedans au fur et à mesure que tu fais des rencontres. Mais en vérité, ça reste des projets individuels, c'est toi et toi. C'est toi le moteur du bail. Si le moteur, il est lâche. Exactement. Tu sais, c'est fini. Il n'y a plus d'huile. C'est fini. Donc, c'est ça aussi. Bien s'entourer, je pense. C'est ça qui est important. Ça, c'est vraiment difficile de noter. C'est ça ? Mais j'ai envie de te dire, et toi, quels sont les projets ? YCV, c'est comment en 2024 ? Tu connais le défaut de l'India Hoover ? À la fin, c'est moi qui me pose les questions. J'ai envie d'en caler une. C'est comment ? T'as vu, je vais dire un truc après l'équipe. Vous me dire, « Mais pourquoi t'as dit ça ? Fallait pas dire ça ! » On coupe au montage ! On coupe au montage ! Non, j'aimerais pérenniser tout ça, en vrai. Vraiment pérenniser tout ça. Et comme je l'ai dit déjà auparavant, j'aimerais trouver un petit jeune qui prend la relève. Un jeune bousillé de rap qui connaît vraiment notre culture et qui prend la relève. Parce que le rap, quand on le veut ou non, c'est générationnel. Bien sûr ! C'est générationnel. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Netflix, on va parler du rap actuel. Si t'es pas bousillé de ce rap actuel, comment tu peux en parler ? C'est compliqué, hein ? T'es en décalage. T'es en décalage. Donc, je pense que moi, j'estime être bon dans ce que je fais, mais j'estime qu'un jeune sera encore meilleur que moi face à un jeune de sa génération. Il est plus en phase. Il est plus en phase. Voilà, exactement. Donc ouais, l'objectif, c'est pérenniser tout ça et puis continuer à recevoir des gens comme toi qui ont travaillé, qui oeuvrent pour la culture. Et voilà. Ça va faire des partenariats à Grice TV cette année ? T'es là pour ça, non ? On est branchés. Tu fais du consulting, on est là pour ça, non ? Non, t'inquiète, t'inquiète. En tout cas, voilà. Mais je pense que là, ça fait peut-être une heure qu'on parle. Ouais, je pense que c'est comme ça. Mais on va faire une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. On a survolé beaucoup de choses. Et je pense que quand le temps le permettra et que tu seras disponible, tu reviendras et on parlera encore d'autres sujets parce qu'il y a pas mal de choses à aborder et qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. C'est important. En tout cas, c'était un bon moment et c'est bien de parler avec des gens qui aiment cette culture et qui ont envie de la faire évoluer et qui charbonnent aussi. Il faut dire aux gens aussi que t'as vu, les gens qui charbonnent et quand il n'y a pas forcément des générations de revenus ouf, c'est là où vraiment on voit ceux qui ont vraiment la dalle, qui ont vraiment envie de faire les choses pour la culture. Après, on peut toujours critiquer, on n'aime pas. Mais il faut faire. C'est ça. Faites. Donne tes réseaux, comme ça on termine, je te libère. Moi, Kursh Rapelit, vous tapez sur Instagram, sur Twitter, etc. Je passe souvent sur les réseaux. On survole vite fait. Mais voilà. C'est un moyen de se protéger aussi. C'est important. Pourquoi Rapelit ? Je ne sais même plus comment ça. Et ça, c'était vraiment les noms. Parce qu'à l'époque, tous les sites, ça commençait pas à rap quelque chose, rap quelque chose. Élite, le meilleur. De faire au mieux, en tout cas, dans les contenus et dans les invités. Ok. En tout cas, c'était l'émission avec Kursh de Rapelit. Comme quoi, on est encore là. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada